C'est à vous, Sylvain Tesson, de venir dans le fauteuil pour terminer cette émission pour une très légère oscillation. Alors c'est vrai, parfois, voilà, vous écrivez un peu trop à la légère, manifestement, sur le grec, Sylvain Tesson. Je vais vous donner un autre exemple, puis après je vais laisser mes camarades dire des compliments, parce que c'est vrai qu'il en mérite, votre livre, les compliments. Mais parfois, vous avez eu le don de m'énerver. Par exemple, quand vous êtes à l'hôpital, bon alors, il y a un poste de télé à l'hôpital, vous, la télévision, vous détestez ça, on a bien compris, et c'est votre droit, et pourquoi pas. Mais en gros, vous dites, franchement, mettre un téléviseur dans les chambres d'hôpitaux, alors qu'on essaie de soigner les gens, et qu'en même temps, on va les abrutir avec un poste de télévision, vous ne trouvez pas ça normal. Mais là, vraiment, j'ai envie d'être à la place de Najat Vallaud-Belkacem, là. C'est le fils bien élevé, bien cultivé, snob, qui ne comprend pas que, oui, oui, quand on est à l'hôpital, c'est pas mal d'avoir un poste de télévision dans sa chambre, vous savez, monsieur Sylvain Tesson. Mais, je veux dire, moi, j'ai dit ça parce que j'étais, donc, toute la journée dans un hôpital avec une chambre que je partageais avec un camarade de chambre, qui lui-même était un grand accidenté polytraumatisé, et il y avait cette télévision qui crachait son bruit de fond, quoi, toute la journée. Et en fait, je me suis aperçu que ça nous abrutissait absolument. Ça nous plongeait même dans une espèce d'état de tristesse et de détresse psychique qui était supérieur aux affres que nous subissions à cause d'un petit problème de santé. Mais je vous jure, mais comment voulez-vous m'empêcher de dire les choses que je ressens ? Et en plus, alors là où je suis d'accord avec vous, c'est que de temps en temps, je manie l'analogie, le raccourci avec un peu de rapidité. Enfin, vous-même, ne tueriez-vous pas vos plus proches amis pour un bon mot ? Alors, voilà, moi, je suis capable de tuer ma mère pour un bon mot. Elle est morte il y a trois ans, alors la pauvre... Alors là, vous me rassurez-moi, mais d'ailleurs, il y a quelques lignes là-dessus et sur la disparition des proches qui sont très intéressantes aussi. Mais c'est vrai que par moments, on a envie de dire, enfin, écoute, quand même, sois gentil, laisse le téléviseur dans la chambre des malades, dans les hôpitaux, ils sont quand même bien contents d'avoir... Ah, mais je ne me levais pas pour l'éteindre, tout de suite, je ne pouvais pas me lever. Non, mais enfin, quand même, vous écrivez comment des établissements aussi réputés que les hôpitaux français, œuvrant à la reconstitution du patrimoine cérébral, neurologique et cognitif des grands blessés, peuvent-ils autoriser, peuvent-ils autoriser que les patients, après les séances de rééducation menées par les meilleurs praticiens, aient le droit de regarder la télé ? C'est-à-dire, Laurent, dans le film « Patient » de « Grand corps malade », il y a le même truc, mais sauf qu'ils sont bloqués sur les télé-achats, eux. Ah, Marc ! Mais c'était à peu près ça, c'était à peu près ça, nous. Quand la télé est arrivée dans la chambre, dans notre chambre, on était deux, donc, c'était le moment où, je ne sais plus, il y avait Nabila qui avait essayé de tuer son compagnon de plusieurs coups de couteau. Je l'ai prouvé d'ailleurs assez courageuse, mais très mal à droite. Mais la télé a le choix, d'abord ! Mais très mal à droite. Et on a dû subir, tout de même, pendant 12 heures. Imaginez, c'est difficile. Enfin, les zappés ! Les perfusions, la purée de quai de navets, tout ça, Nabila qui expliquait des tas de choses et tout. Moi, ça m'a rendu fou, vraiment. J'aurais préféré une vertèbre cassée de plus et un peu moins de Nabila. Bon, bref, vous êtes dans l'excès, on l'a compris. C'est ça qui est drôle, au fond. J'imagine qu'en tout cas, c'est ça que je n'arrive pas à m'en empêcher. Ça m'a quand même bien énervé par moments. J'imagine. Flore Pellerin, par exemple. Alors là, Yann Moisle, j'espère, va être d'accord avec moi. Vous lui en foutez une, mais alors à peu près toutes les 10 pages, vous prétendez même qu'elle n'a jamais lu un livre. C'est pas de la fake news. Elle l'avait dit un jour à Canal+, alors je sais bien que ça lui a été énormément reproché et qu'on prend comme ça, on l'isole une phrase. Mais c'est ça aussi, la mauvaise foi du journal intime. Ah, donc vous êtes de mauvaise foi. Mais évidemment. Ah, vous me rassurez. Mais c'est un outil de travail, la mauvaise foi. Ah, vous me rassurez. Je suis triste, je suis mélancolique et je suis de mauvaise foi. Et je trempe d'ailleurs ma plume dans la mauvaise foi, oui, absolument. Mais cela dit, Flore Pellerin avait un jour expliqué qu'elle n'avait pas lu un livre depuis deux ans parce qu'elle avait trop de travail. Tout le monde lui était... Oui, mais elle a été perturbée par la même chose que vous, par la télévision. Mais évidemment. Je ne connais personne au monde qui ait plus lu que Flore Pellerin ni qui lise encore davantage aujourd'hui. et elle a été paralysée par un moment de télé. Elle n'a pas su quoi répondre. Et elle, qui, comme vous, adore Dostoevsky, Proust, etc., s'est trouvée en face d'une journaliste qui, elle, n'a manifestement jamais ouvert un livre de sa vie. Et elle a été tétanisée par les projecteurs. Voilà. C'est ça l'histoire. C'est probable, mais en même temps, c'était du pain béni pour... Oui, mais c'est un peu ça que je vous reproche. C'est de tomber dans cette facilité-là, vous voyez. C'est du côté un peu... Alors, Flore Pellerin, à la limite, moi aussi, je me suis moqué de Flore Pellerin, une fois. Mais alors, toutes les dix pages, genre, à chaque fois que vous parlez d'un livre pour Flore Pellerin, je précise que Victor Hugo est celui qui a écrit Les Misérables. Bon... Non, c'est pas tout à fait ça. Non, je fais du détournement de titres. Enfin, bref, je ne veux pas vous dire ce que j'ai écrit dans ce livre-là, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais je fais du détournement de titres et je me sers de... Et c'était, encore une fois, elle offrait quelque chose d'absolument merveilleux. C'était la possibilité, à chaque fois qu'on cite un livre, de dire que, par exemple, que les sept piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie ne sont pas un traité d'architecture intérieure zen, mais un livre qui parle d'aventure. C'est tout. Simplement, ça permet des figures de style. La jeune Valo-Belkassam, j'en ai voulu appeler. Vanessa Buregraf. En plus, il y a très longtemps qu'elle est passée dans l'émission. Ce n'est pas une très légère oscillation, je le disais, c'est un grand écart. Dans une même page, le ressac, l'océan est un peu agaçant à la fin. Chaque vague en fait des tonnes pour rien, c'est joli. Le mariage, ça m'a fait beaucoup rire, et c'est cynique, c'est tellement cynique. Le mariage est l'intervalle qui sépare une passion élémentaire d'une pension alimentaire. La phrase d'après. Ma mère, et là, c'est tragique. Je veille le cadavre de ma mère, foudroyée par une crise cardiaque. La seule leçon que nous donnent les morts, c'est de nous hâter de vivre, de vivre plus, de vivre avidement, de s'échiner à un surplus de vie, de tout rafler, de baigner tout instant, et d'offrir ce surcroît de vie à deux, les disparus, qui flottent dans le néant alors que la lumière du soir transperce les feuillages. Tout ça en une même page. Alors on pourrait parler de beaucoup de choses avec vous, on pourrait parler de votre vision du monde qui est extrêmement pessimiste. Vous rejetez aussi le monde politique, ces hommes politiques qui vivent, dites-vous, dans l'immobilisme. Vous rejetez également, on le disait tout à l'heure, tout ce qui est nouvelles technologies, iPhone, etc. Et votre vision du monde en 2050 est juste presque apocalyptique, avec 15 milliards d'êtres humains sur la Terre, des terres et des océans exsangues. Moi, ce qui m'interroge dans votre livre, et c'est là où je trouve quand même le grand paradoxe chez vous, c'est que vous êtes un grand voyageur, que vous êtes allé toujours à la rencontre de l'autre, d'autres cultures. C'est votre vie. Et étonnamment, il y a une sorte de rejet du métissage chez vous, d'ailleurs vous le dites, et un rejet du multiculturalisme. Comment, quand on sillonne le monde et qu'on va à la rencontre de l'autre perpétuellement, on peut avoir un tel rejet du métissage ? Bonne question. Je pense que ceci peut-être explique cela. C'est-à-dire que je n'ai... J'ai passé, vous avez raison, maintenant presque 30 ans de ma vie à voyager assez frénétiquement. Je continue d'ailleurs maintenant, puisque j'ai repris mes forces, donc je continue avidement. Vous faites même de l'escalade. Oui, de l'escalade, mais enfin l'escalade, on ne rencontre pas les autres normalement. Mais je continue à beaucoup voyager. Je ne sais pas, je reviens cette année d'Irak, de Mongolie, enfin de Grèce. Je continue à faire ce voyage-là. Mais c'est peut-être précisément parce que j'aime la différence chez les hommes que je rencontre, que je ne suis pas absolument fasciné par la perspective du monde comme un Starbucks café. Alors là encore, évidemment, j'exagère, je fais un raccourci, je procède par formule, je précipite tout ce qui demanderait un long développement de pensée en quelques mots. Et bien sûr que ça a peut-être sa fragilité, son inutilité. Mais c'est la manière aussi qu'impose le journal. Vous avez une obsession de l'islam dans votre livre. Et vous dites d'ailleurs, vous allez très loin, et ce n'est d'ailleurs pas politiquement correct, parce que vous dites finalement, le problème aujourd'hui, c'est que les hommes politiques refusent l'amalgame entre l'islam, qui est une religion extrêmement violente. Vous dites, vous dites d'ailleurs que vous avez lu vous-même le Coran, vous citez des sourates du Coran, et vous faites le lien entre islam et fanatisme religieux. Et d'ailleurs, vous pointez du doigt aussi les musulmans. Vous estimez que les musulmans n'en font pas assez, notamment les musulmans modérés qui n'appellent pas à une réforme de l'islam. Vous dites qu'ils ne se montrent pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même, il y a des gens, je pense à Malek Chebel qui vient de décéder, il y a Abdel Nourbidhar, enfin je veux dire, il y a quand même des musulmans qui appellent aujourd'hui à la réforme de l'islam. Oui, mais attendez, il y a des intellectuels arabes ou des intellectuels musulmans perses qui font le lien entre cette part de violence contenue dans le texte et la difficulté qu'il y a à entreprendre une réforme. Il y en a beaucoup, mais leur voix n'est pas assez entendue. Il y en a un, notamment, qui est publié par Actes Sud, la maison de notre ministre de la Culture qui s'appelle Kamel Daoud, qui fait un travail formidable pour essayer de montrer... Vous l'avez reçu, déjà. Vous l'avez reçu et pour montrer... On entend sa voix, on entend quand même la voix de Kamel Daoud. Oui, on le lit, on lit ces lignes. L'obsession dont vous parlez, je crois qu'elle correspond à quelque chose. Ce journal, il est contenu dans un intervalle qui va de l'année 2014 à l'année 2017, année pendant laquelle l'Europe, le monde d'ailleurs, a été quand même le théâtre d'un certain nombre d'événements, si on peut dire, tragiques, liés aux guerres du Moyen-Orient, à l'État islamique, enfin toutes ces choses-là. Or, un journal intime, c'est ça aussi. Ce n'est pas qu'une exploration de soi-même. D'ailleurs, moi, je ne fais pas un journal de la pensée, de la psychologie. Je fais un journal de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que je perçois quand je voyage. J'ai été beaucoup au Moyen-Orient et je tiens ce journal comme un sismographe. C'est ça aussi, la légère oscillation de l'aiguille d'un instrument de mesure qui bouge quand elle rencontre un événement. J'aurais vécu en mai 68, j'aurais fait ma très légère oscillation des années 68, mais j'aurais parlé de ce qui se passait dans la rue. Là, ça n'est pas une obsession, c'est simplement la réalité aussi qui est convulsive. Oui, mais vous avez une peur. Et ça, c'est aussi le paradoxe chez vous. Le paradoxe chez vous, c'est que finalement, vous êtes très courageux dans vos aventures. Vous pouvez partir au bord du lac Baïkal pendant six mois, vivre en solitaire. Vous pouvez escalader des cathédrales, des montagnes. Vous êtes courageux et dans le même temps, vous êtes peureux. Vous avez cette peur de l'islam. Et c'est là aussi où est votre paradoxe. Mais alors, peut-être le prenez-vous pour une peur. Ça voudrait dire d'ailleurs que je l'aurais formulé de la manière qu'il n'aurait pas fallu, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir peur. Ce que j'aurais à dire sur la peur, c'est quand même quelque chose d'important, cette histoire de la peur de l'autre. Il ne faut pas confondre la peur de l'autre et la peur de l'islam. L'islam, ce n'est pas l'autre. L'islam, c'est une philosophie religieuse, c'est une vision du monde, c'est un monothéisme, c'est une révélation, c'est un code civil, sociologique, religieux, philosophique, théorique, politique d'ailleurs. Enfin, c'est une philosophie, quoi. Alors, si vous êtes contre eux, ou si vous trouvez des raisons de vous opposer à une pensée et à une philosophie, qu'elles soient grecques, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient, je ne sais pas moi, platoniciennes, idéalistes ou réalistes. Najavalo Belkacen, tout à l'heure, nous parlait de son goût pour l'idéologie. Moi, je préfère son goût pour l'imagination. Ça, c'est une critique de la philosophie, de la vision du monde. Yann Moix. Non, je crois qu'il y a un gros malentendu. Parce qu'il y a en face de toi un écrivain. Un écrivain, ce n'est pas un journaliste. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas de vision du monde, il n'y a pas de grille de lecture, c'est quelqu'un qui, d'abord... Bah si, dans un journal, on dit ce qu'on pense. Là, je ne suis pas tout d'accord. Tu peux défendre quelqu'un que tu aimes bien. Si c'était un roman, je serais d'accord avec vous. Pas dans un journal intime. Dans un journal intime, on dit ce qu'on pense. Un écrivain, contrairement à un journaliste, a le droit de se contredire à tout moment. Que justement, parce qu'il n'y a pas de grille de lecture, on a le droit, quand on produit l'art... Le syndicat des écrivains, c'est pas ça. D'abord, il n'y a pas de système. Non, non. D'abord, on a le droit à l'excès. Quand on est écrivain, on n'est pas là pour penser de manière didactique. On a le droit à l'excès, on a le droit à l'exagération, on a le droit à la mauvaise foi, on a le droit à se contredire. Parce que justement, comme c'est un journal intime, l'oscillation légère, qui fait qu'un mardi, on ne sera pas exactement même que le mercredi, le fait d'être seul... Mais là, c'est tout le livre. Si tu veux, dans la temporalité, c'est-à-dire que c'est du début à la fois qu'il y a l'occasion de ça. Un livre, un journal intime, c'est pas du mardi. C'est quand même une ode à Vladimir Poutine du début à la fin. Non, mais je ne parle pas de ça. Ah ben oui, mais nous, on vous en parle, monsieur Brach. Je pense que Sylvain Tesson est un très grand écrivain. Mais ça, on n'a pas dit le contraire. Oui, mais justement, j'essaie de t'expliquer, si je peux, ce qu'est un écrivain. Les questions que tu poses sont des questions de journaliste à journaliste. Et moi, j'essaie justement de poser une question d'écrivain à écrivain. J'ai le droit, je suis légitime pour ça. Et justement, j'aimerais arracher ce livre à la cohérence. J'aimerais arracher ce livre au dogmatisme et à la vision du monde en lui donnant le droit, parfois, de dire des conneries, parfois, d'être différent de lui-même d'un jour sur l'autre, parfois, de ne pas se rassembler, de ne pas se ressembler, de ne jamais être seul de la même manière. Moi aussi, j'ai le goût de la solitude. Moi aussi, je visite des pays un peu atypiques ou dangereux. Eh bien, je suis désolé. Quand je lis Sylvain Tesson, moi qui me contredit à longueur de journée, moi qui ai peur de la solitude et qui la revendique, c'est un compagnon de solitude extraordinaire. Je trouve qu'il y a des passages extrêmement émouvants. Oui, il peut se tromper sur l'islam. Oui, il a le droit aussi de se tromper sur Poutine. Mais on n'a plus le droit de se tromper. On appelle tout dérapage. On appelle tout... Mais on ne dit pas... Ce que je veux dire, Yann, c'est qu'on ne dit pas que Sylvain... Il y a une race d'individus sur la Terre qui a le droit de se tromper, qui a le droit de déraper, qui a le droit de se contredire. Ça s'appelle des écrivains. Mais on ne dit même pas... On ne dit même pas que Sylvain Tesson... On ne dit pas que Sylvain Tesson se trompe. On peut dire à Sylvain Tesson qu'il a une obsession de l'islam. J'aimerais juste... On a le droit de vous dire ça ou pas ? Changer le curseur. On a le droit de vous dire ça ? Changer le curseur. Je vous ai dit d'ailleurs qu'elle correspondait à l'obsession de l'islam actuellement, enfin de l'islam dans sa conception radicale, pour l'actualité. Mais moi je m'en fiche de cette histoire. Vous avez le droit de vous tromper. Je ne suis pas en train de dire que Vanessa a tort sur le fond. Je ne dis pas qu'elle a tort de vous reprocher un point de vue social. Je dis que j'adore les écrivains qui pensent des choses symétriquement opposées. Et qui vont trop loin. Moi je suis d'accord avec eux. Et qui vont trop loin et qui se trompent eux-mêmes et qui se contredisent. Ça s'appelle un truc qui est en train de disparaître à force de politiquement correct. C'est la liberté. Et je vous remercie de me faire en sorte de faire parfois sortir de mes gonds, de dire quel con, et je tourne la page, je l'adore, à finalement... Mais moi je suis d'accord avec les deux. On est tous d'accord avec vous alors. Ça s'appelle le contraire d'une grille de lecture. Mais on est d'accord ? Non mais attendez Yann Moix, pardon ! On n'est pas en train de dire qu'il faut interdire ce qu'il écrit, mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il écrit lui-même. Je vais plus loin. Lui-même, il a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il écrit. Ça rends encore autre chose. Et c'est ça qui est bien dans les aphorismes. Un aphorisme correspond à la sensation qu'on a au moment où on l'écrit. Et on est mille personnes différentes par jour. Et je trouve qu'il explore la solitude comme personne. Et je connais peu de gens qui arrivent à la fois à me faire rire, à me voir, à me mettre en colère. Et il est toujours inscrit dans quelque chose qui se perd. La solitude et la recherche de quelque chose. Oui, mais on a le droit en tant que lecteur aussi. Yann Moix, et c'est mon cas. On a tous les droits. Exactement, quand on aime quelqu'un. Et c'est vrai que moi, j'ai lu beaucoup déjà de Sylvain Tesson. À chaque fois, je me suis laissé emporter. Et puis d'un seul coup, quand on découvre des idées qui ne sont pas forcément les siennes, je ne dis pas que c'est moi qui ai les bonnes et lui, il est mauvaise. Mais quand on découvre des idées qui ne sont pas les bonnes, on peut être déçu par quelqu'un qu'on pensait aimer jusque-là parce que ces idées ne vous plaisent plus. Voilà, c'est tout. C'est le seul droit qu'on a le droit d'avoir, nous aussi. Je vous le reconnais, Laurent. Et moi, ce que je vous explique, et après je termine, c'est que cette déception dont vous parlez fait partie du plaisir que j'ai à lire en écran. Je vous donne un exemple. Oui, mais ça, c'est votre problème. Imre Kertes, qui a publié aussi son journal. Vous avez foutu le bordel dans cette émission, vous rassurez-vous un témoin. Formidable. Je vais y écrire dans mon journal ce soir. Je veux bien, mais à une condition, c'est que vous écriviez le contraire le lendemain. Oui, bien sûr. Celui qui a eu les propos les plus violents jamais écrits sur l'islam est un écrivain qui a eu le prix Nobel en 2002 qui s'appelle Imre Kertes, qui est mort l'année dernière et dont le journal intime est publié justement chez Actes Sud, ce qu'il écrit est épouvantable. Épouvantable. Ça va mille fois plus loin que si vous avez l'intention. Je dis simplement que quelqu'un qui est capable d'écrire quelque chose d'épouvantable et quelques pages plus loin de m'émouvoir est un type dont la complexité me touche. Et c'est ça que j'aime chez les écrivains que je ne trouve pas, malheureusement, chez les journalistes. Alors voilà, ça c'est tout un débat. On pourrait en ouvrir. Oui. C'est à peine si vous osez intervenir maintenant. Oui, mais je suis très sincère en disant que c'est un spectacle assez unique et très émouvant dans une vie de voir une algarade, une empoignade autour de son propre livre. Non, ce que je voudrais, si j'ai le droit moi aussi, ajouter à propos du genre du journal, le journal comme genre. Encore une fois, moi, ce n'est pas du tout un journal de l'introspection psychologique, mais c'est davantage un journal de l'action, de ce que je vis. Et dans le journal, il y a la faiblesse et il y a la tentative de force. La faiblesse, c'est que c'est une vulnérabilité, le journal, parce que c'est une mise à nu absolue. On ne donne pas le... On n'est pas le meilleur de soi-même. On dit tout, on donne tout, on jette tout sur la table. C'est une sorte de harakiri quasiment professionnel. Tout à coup, on se dévoile, on se détripe. Et à ce moment-là, on prête le flanc. C'est ce qu'elle veut dire, à toute critique. Et puis, en même temps, la force vient, enfin, si tant est qu'il y en ait une, d'ailleurs, enfin, en tout cas, la solidité peut venir justement de cette vérité que, pour une fois, on essaye de mettre dans son texte et qui n'est pas celle de l'essayiste, puisque l'essayiste, il se réfugie derrière le mécanisme de sa démonstration. On est là dans une forme de vulnérabilité dont, d'ailleurs, vous venez de montrer les effets. – Une très légère oscillation, c'est aux éditions des Équateurs. Faites-vous votre avis vous-même. Laissez-vous vous énerver ou vous emporter par Sylvain Tesson. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. – Sous-titrage ST' 501